Bonjour à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de la Turquie où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a co-présidé un point de presse avec le président de la Commission de l'Union africaine et le président de la Turquie. Mais avant d'entrer dans le vif de notre journal, je reçois sur ce plateau notre chroniqueur de la revue de presse Jean-Pierre Ndolodemazou qui va nous livrer l'actualité dominante de ce matin. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Eh bien Marie, pour ce matin, nous allons parler de cette arrestation de l'ancien ministre du Travail Ferdinand Kambéré pour coups et blessures sur un cadre de son parti. Nous parlerons également de cette annonce de Moïse Katumbi depuis Kisangani qui dit être toujours dans l'union sacrée de la nation. Les détails, c'est pour tout à l'heure Marie. C'est pour tout à l'heure Jean-Pierre. Nous allons décortiquer tous ces titres. Je vous le disais, le troisième sommet Turquie-Afrique s'est tenu du 17 au 18 décembre 2021 dans la capitale turque. Et pour faire le point sur ce grand événement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo est président de l'exercice de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine et le président de la Turquie étaient devant la presse au centre du Congrès d'Istanbul. C'est le reportage de notre confrère Pierre Kibambi-Somouissa. A l'issue des travaux du troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, président de l'exercice de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont fait tour à tour le point de cette rencontre devant la presse réunie dans la grande salle du centre de congrès d'Istanbul. Le président à l'exercice de l'Union africaine a d'entrée des jeux salué l'engagement du président turc Recep Tayyip Erdogan pour le renforcement de la coopération entre les continents africains et la Turquie. Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, ne fait qu'accentuer cette relation que nous voulons encore plus solide car l'Afrique a énormément de défis à relever. Nous en avons parlé. C'est principalement celui des infrastructures car l'Afrique a un immense défi, celui de construire sa zone de libre-échange continentale qui donc passe par une intégration continentale. Et pour cela, il faut des investissements colossaux dans la construction d'infrastructures telles que les routes, les ports, les aéroports et bien d'autres choses. L'Afrique a également d'autres défis, notamment celui de la santé. Aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19 qui ravage nos économies et donc pour cela, nous devons renforcer nos systèmes de santé par la construction d'infrastructures sanitaires, mais également par la possibilité de rendre accessibles des soins de santé de qualité tous les Africains. Nous avons également le défi de rendre accessibles à l'eau et à l'électricité toutes nos populations. C'est un combat qui est difficile car il y a des zones arides en Afrique, mais pas impossible parce qu'il y a également des atouts. Et je crois que je suis bien placé pour en parler ici, en République démocratique du Congo, mon pays, nous avons une hydrologie importante qui pourrait nous aider évidemment à venir à bout de ces difficultés que connaissent certaines parties du continent. Et pour cela, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'accompagnement. Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos côtés pour ensemble nous aider à réaliser ces défis. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakir, en a pour sa part appelé aux investissements dans les secteurs de la restauration de la paix à travers l'Afrique, devenu aujourd'hui le bastion du terrorisme, a-t-il souligné. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique dotée des ressources naturelles gigantesques sans les efforts pour la pacification du continent, a indiqué en substance le président de la Commission de l'Union africaine, tout en saluant la coopération Turquie-Afrique dans différents autres domaines. Le troisième sommet de partenariat Turquie-Afrique a abouti à une feuille de route qui va approfondir les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et l'Afrique, a souligné le président Recep Tayyip. Il a remercié le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine pour leur implication dans l'organisation du sommet et tous les autres invités pour leur brillante participation aux assises d'Istanbul. Situation sécuritaire à Goma, le porte-parole du gouverneur militaire a fait le point devant la presse. 8 morts parmi lesquels 6 policiers et 2 civils, les membres des organisations de la société civile, le initiateur de la journée, ville morte, vont être déférés devant la cour d'ordre militaire. Regardez. L'agent de l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, 6 policiers blessés grièvement et 3 armes emportées, voilà le bilan provisoire des incidents souvenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du nom, Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Aba Van Hang. Ils ont rassuré la population du nord Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Puisque moi, je suis à Goma, vous, vous êtes des journalistes professionnels, je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz, dans les réseaux, rencontre que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes marchent selon les vœux de ce petit groupe de dictateurs, nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5h du matin, sur tous les axes, pour pouvoir laisser les bons citoyens vacuées à l'air de tout à l'heure. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte se sont lancés sur les policiers. J'ai connu un commissaire de policier tué par barbe, j'ai connu des policiers blessés par des couteaux, voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. C'est entré sur les taux du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répondre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. Les situations sécuritaires, cette fois-ci, dans la ville-province Kinshasa, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katimboué a donné la position du gouvernement qui condamne fermement les incidents survenus dernièrement dans la capitale. M. Punga n'est pas décédé parce que les policiers ont tiré sur lui. M. Punga est décédé dans des conditions qui ont suivi son arrestation brutale. Nous avons tous suivi les images qui nous ont fort choqués. Le premier ministre, chef du gouvernement, m'a donc demandé de faire des communications pour être en mesure de rassurer l'opinion que ces actes ne resteront pas impunis. Pour ce qui concerne le caméraman de Montaigne-A, je crois qu'il y a eu une enquête aussi qui a été diligentée parce qu'il a été pris, d'après les premières informations, une balle perdue parce que la police intervenait pour, je crois, disperser des coulunas qui opèrent entre la commune de Bumbu et des Selembao. Je crois que, quel que soit, que ce soit pour le cas d'Olivier, que ce soit pour le cas du caméraman, il y a un besoin de nous assurer que la justice fasse son travail et que tous ceux qui se complaisent à s'écarter des règles d'engagement subissent la rigueur de l'année. Le ministre est d'Etat à effectuer une tournée parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement, vous avez suivi le président de la République devant les deux chambres du Parlement. Et donc, le gouvernement, nous sommes déterminés à apporter des résultats à un pacte visible pour nos populations. et donc, le ministre a des ITPRA profité de la journée du dimanche pour faire un travail des diligences sur terrain, des contrôles, des supervisions du projet Chilé-Gélou. Et c'est lorsqu'il est arrivé au niveau de Mboudiver, Kinsuka, qui a eu ces incidents, évidemment. Ils ont approché la concession et visiblement pris de panique. Le commissaire de la police, qui a été affecté sur le site pour en assurer la sécurité, a fait des tirs sans sommation, et des tirs, on dit des grenades, mais des grenades d'un type spécial, mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie débandade et la sécurité du membre du gouvernement qui était sur place, pas seulement des élus du peuple et de toute la population qui suivait cette activité avec engouement a été mise en danger. Au moment où je vous parle, il a été appréhendé par la police et lui aussi subira la justice de la loi parce qu'il est hors de question pour une quelconque raison que ce soit qu'on trouble l'ordre public. Il n'y a aucun policier rwandais à Goma, c'est ce que nous dit le maire de la ville, qui invite toute personne qui a le moindre indice d'apporter les preuves. La police rwandaise n'est pas à Goma, n'est pas ici chez nous. Ça, ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux, mais nous, comme maires, en tout cas, nous n'avons pas cette information et nous ne connaissons pas. S'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police-là, qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma, à tel endroit, « Je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période des festivités. Quand la population ne sort pas, c'est un manque à gagner et pour la famille, les enfants et pour la société inutilement. Je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose. Normalement, ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, pour qu'ensemble, avec eux, nous puissions mener des actions pour protéger notre population. Il ne suffit pas seulement de dire que non, la police rwandaise est à Goma, nous voulons faire une ville morte. Mais en menant des preuves, ils sont où ? Il y a toujours ceux qui ont des téléphones Android pour prendre des images et balancer. Mais ils devaient aussi balancer les images de l'armée rwandaise qui est ici à Goma. Donc moi, je pense que c'est faux. Et la jeunesse, je demande à cette jeunesse de se calmer, de nous aider à avoir des informations au lieu de déranger vraiment la population avec des informations qui ne tiennent pas debout. Fausse alerte, la police n'a pas recouru aux armes pour disperser l'attroupement créé par la présence du ministre d'État aux infrastructures. Les forces de sécurité commises à la sécurité du bâtiment de la société Imotex ex-CPA ont tiré, selon le communiqué de la police de Kinshasa, des grenades lacrymogènes assortissantes. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 décembre 2021, la police relate les faits qui se sont produits le dimanche au quartier Mboudia. Il s'agit d'un dérapage qui a coûté le relèvement et l'arrestation du commandant détachement et de toute la bande pour des poursuites judiciaires pour établir leurs responsabilités conformément à la loi. Ces éléments de la police sont commis à la sécurité de la société Imotex SA ex-CPA, sur pied d'une réquisition d'information du parquet général pris la cour d'appel de Kinshasa-Gombay depuis novembre 2021. Selon le communiqué signé par le commissaire provincial de la police vide de Kinshasa, ces policiers avaient pour mission d'assister la dite société à reconstruire les murs d'enceinte de sa concession détruite à plusieurs reprises par les occupants illégaux. Voyant l'attroupement hostile de la population venue voir la délégation du ministre d'Etat aux infrastructures, les éléments commis à la sécurité du site ont cru qu'il s'agit des personnes venues une fois de plus détruire les murs qu'ils étaient censés protéger. Ainsi, ils ont tiré des grenades lacrymogènes assourdissantes pour les disperser. Le communiqué du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Kitengue précise qu'il n'y a pas eu usage des armes létales. Les détonations entendues étaient celles de grenades lacrymogènes Condor GL7 sans multiples coups. Malheureusement, dans cette panique provoquée par les détonations, deux personnes ont été légèrement blessées. Quittons la sécurité pour parler à présent de la gestion des ressources durables autour du lac Tanganyika. Quatre nations dont la RDC veulent mutualiser les efforts pour une gestion durable des ressources halieutiques. Une cérémonie qui s'est déroulée à Kigoma, en Tanzanie. Ce sont quatre pays autour du lac Tanganyika et leurs ministres se sont retrouvés dans le cadre de la deuxième réunion ordinaire du comité de gestion et neuvième réunion ordinaire des ministres de l'autorité du lac Tanganyika à Kigoma, en République de Tanzanie. La RDC a été représentée à ses assises, ouverte par le vice-président de la Tanzanie à travers le ministre de la Pêche et Élevage, Adjimbokele Djemma. La RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie doivent conjuguer ensemble les efforts pour une gestion durable des ressources halieutiques et comment les pérenniser. Les dégrés et les dégrés de cette vie en appel à la mondialisation et de toute la chale, de chaque pays et à la mutualisation des énergies en fait des garanties d'une gestion durable du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika a donné un évitage qui nous avait été dégagé par essence. Sur ce bon effet, il me semble interdit de renouveler notre engagement pour le versement de nos contributions statiques afin de permettre à l'autorité du lac Tanganyika que nous avons institué tous ensemble d'accomplir correctement sa vie. La RDC est engagée à rélever les défis liés aux problèmes de protection de ces lacs et de ressources qui s'y trouvent. Plus de poissons locaux, c'est la volonté exprimée par le ministre de la Pêche et Élevage déterminée à pourvoir aux besoins alimentaires des populations congolaises, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidi. Faire plus en faisant du civisme fiscal, le dénominateur commun pour atteindre, voire dépasser les assignations budgétaires, c'est ce que nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. Plus rien ne sera comme avant. Le civisme fiscal doit être le socle de toute politique publique. Cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades, les représentants des services d'assiettes, la coordination de la cellule de changement des mentalités associées prennent part à des séances de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des déniés publics. Des séances pédagogiques qui vont permettre aux participants de s'imprégner des procédures qui concourent à l'encadrement des recettes non fiscales, a souligné le nouveau directeur général de la Dégérade, Jean Parfait Tabala. Il me semble cependant impératif de relever que le civisme fiscal contribue de façon remarquable à l'impulsion d'une croissance des recettes de l'État de manière générale. C'est aussi plutôt un moyen d'informer, d'éduquer, afin d'instaurer dans les chefs des citoyens une culture fiscale qui devrait entraîner une mobilisation accueille des recettes de l'État. Les services d'assiettes qui sont en première ligne, dont les recouvrements et perceptions ont été édifiées sur les bonnes pratiques, dans un échange direct avec les intervenants. Une manière de dissiper certains malentendus. de remise reprise à la générale de carrière et de mine, GECAMINE, le nouveau mandataire, notamment le président du conseil d'administration entrant et sortant, ainsi que le nouveau directeur général adjoint, ont pris officiellement leurs fonctions. Les détails dans ce reportage de la RTNC de Bumbashi. GECAMINE, la cérémonie des remises et reprises entre le membre du comité de gestion. Alphonse Caputo prend la place de Albert Youma à la présidence du conseil d'administration. Je pars heureux parce que je laisse la maison entre les bonnes mains. Le nouveau PCA a procédé à l'installation du directeur général Hilaire Ntambouingoy Kabongo qui autrefois était directeur général adjoint et promis aujourd'hui sous l'ordonnance présidentielle. Et ensuite, les DG Hilaire Ntamboué a fait la remise et reprise avec les nouveaux DGA Mouine-Kabiena-Léon. Alphonse Caputo a reconnu les efforts fournis par les comités de gestion sortants et promet de continuer sur la même lignée en y ajoutant un nouveau vent. Il a plu à son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine qui s'est crédible de marquer cette fin de l'année 2021 en confiant le destiné de notre société à une nouvelle équipe. Nous lui exprimons ainsi notre gratitude et lui promettons de faire le nécessaire pour relever cette entreprise qui fait la fierté de notre nation. Nous comptons poursuivre dans la même lancée et de faire de la GKM un opérateur minier de premier rang. Ainsi, nous comptons sur l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour relever les défis afin de redorer l'image de marque de notre entreprise qui est le pot étendable de l'économie de notre pays. Le directeur général Iler Ntamboué vient avec de nouvelles stratégies celle de créer de nouvelles usines adaptées à la nouvelle technologie pour plus de production. Je vous donne juste un exemple. Chutourou, les seules usines qui produisent les couilles et le cobalt datent de 1929. Vous pouvez vous rendre compte. Donc, vous savez dire très vite, c'est ça pratiquement notre challenge. Nous devons aller vers les nouvelles usines qui pratiquent la nouvelle technologie. La cérémonie a été supervisée par le président du conseil supérieur du portefeuille et c'était en présence de cadres de la GKM. Le ministre auprès le président de la République Nana Manwanina a assisté à la remise des vivres et non-vivres pour les festivités de Noël et de Nouvel An. Ce don est celui de la fondation Pauline Albinos. C'était une journée exceptionnelle pour la fondation Pauline Albinos dans la comité Kinshasa, fondation qui s'occupe des Albinos marginalisés et orphelins. La ministre a prêt le président de la République et professeure Nana Manonina qui m'a échangé avec les responsables de cette fondation. Les échanges ont tourné autour du fonctionnement de cette fondation à caractère social. Nous sommes venus juste partager avec le peu que nous avons eu mais aussi et surtout leur donner un message d'histoire parce que la dernière fois j'avais constaté qu'il s'est sous-estimé et qu'il ne s'acceptait pas qu'il s'est senté marginalisé et si c'est une occasion pour nous de leur dire qu'ils sont des personnes à part entière utiles créées à l'image des dieux qu'ils sont utiles pour la société congolaise comme madame la professeure Isabelle qui est Alvinos mais qui s'est battu pour devenir professeure je voulais comment qu'elles leur savent de modèle qu'ils peuvent s'accepter travailler dur et comment nous raconter ce programme Pour les bons fonctionnements de cette fondation Nana Mononina a remis au nom du chef de l'état une enveloppe de vivre et non vivre pour les festivités de Noël et Nouvel An Pour une bonne marche de l'entreprise le directeur général adjoint de la radio télévision nationale congolaise Belide Mbonga était en réunion avec ses collaborateurs Dans sa communication au directeur de la RTC ce lundi 20 décembre 2021 le nouveau patron du premier niveau de la tour administrative Belide Mbonga qui s'est proposé d'instaurer régulièrement désormais une conférence des directeurs à relever 5 axes prioritaires de son mandat Il s'agit de ramener la sérénité et la paix sociale inciter les agents au travail à travers des réunions sectorielles qu'il envisage organiser dans les tout prochains jours de maîtriser les effectifs réels du personnel de la RTC à travers les 26 provinces et de maximiser les recettes financières internes et c'est grâce à la redévance audiovisuelle et en renouant le partenariat avec les annonceurs Chaque directeur a un rôle émanement important à jouer dans la marche de la RTC voilà pourquoi il fallait les réunir pour leur transmettre d'abord ma vision de choses sur la gestion de l'entreprise et surtout nous convenir sur un certain nombre de choses qui visent bien sûr d'améliorer la gouvernance à la RTC après cette réunion ils vont nous permettre en droit de planifier les choses et marcher sur de bons auspices pour que finalement que soit le personnel de la RTC qui gagne et bien entendu aussi nos différents téléspectateurs et auditeurs Au terme de cette rencontre fictueuse les participants se sont dit satisfaits C'était un motif de satisfaction pour nous de voir cette disponibilité de la part de notre nouveau directeur général de cette considération qu'il a fait preuve vis-à-vis de nous autres le directeur et nous pensons qu'avec cette nouvelle façon de voir les choses que les choses vont marcher pour le mieux au bénéfice justement dans l'intérêt de notre institution de notre établissement public qui n'est que la RTC Pour le nouveau locataire de la RTC il se tiendra désormais chaque trois mois une réunion d'évaluation avec les hauts cadres pour la bonne marche de cet établissement public spirituel chaque citoyen doit donner le meilleur de lui-même pour le développement du pays c'est ce que croient les lecteurs de la Bible une cérémonie a eu lieu hier dans l'assistance le ministre d'Etat ministre du portefeuille Adel Kain-Dameyna institué depuis 1960 le troisième dimanche du mois de décembre tous les lecteurs de la Bible se retrouvent en matinée des prières pour méditer sur les écritures saintes les lecteurs tirent leur substance dans la bonne compréhension de la parole de Dieu Dieu étant fidèle il n'échange pas il le l'est même hier aujourd'hui éternellement malgré nos faiblesses les promesses de Dieu ne changent pas tous les orateurs qui se sont succédés ont axé leur intervention sur la transformation de nos enfants le Congo de demain se prépare aujourd'hui il faut réveiller ceux qui se sont endormis pour que nous nous lévions comme un seul homme afin d'atteindre les extrémités les chrétiens doivent bannir l'occultisme et l'homosexualité les temps et les circonstances changent les saisons passent les personnes aussi changent mais Dieu lui reste le même il ne change pas il est celui qui est qui était et qui sera toujours un Dieu qui est le même en plus que Dieu le même temps il est seul le même il ne changera pas c'est que la gauche s'attendu la ministre d'état en charge du portefeuille la princesse Adelka Indamaïna qui prenait part à cette matinée des prières lance un appel aux travailleurs des entreprises publiques de se conformer à la parole divine pour un meilleur rendement merci Angèle Mabialalando le président du conseil d'administration de la radio télévision nationale congolaise Zéphirin Manouka a été élevé au rang d'ambassadeur de la paix pour les multiples mérites reconnu en sa personne l'observatoire congolais pour la bonne gouvernance a observé minutieusement les actions professionnelles du PCA de la RTNC durant ses dix ans de travail et lui est décerné un diplôme d'honneur Rodé Ponda l'oeuvre sociale et professionnelle font du parfum de bonne odeur auprès des bénéficiaires le président du conseil d'administration de la radio télévision nationale congolaise Zéphirin Mokou Mokou et le dynamisme professionnel ce sont là des éléments des critères qui lui ont valide ses diplômes d'honneur de la République étant d'autres au service de la nation congolaise nous membres du jury de l'observatoire congolaise pour la bonne gouvernance décernons ces présents diplômes d'honneur d'excellence et des mérites civiques à M. Zéphirin Mokou président du conseil d'administration de la RTNC ces derniers fait désormais partie du cercle et restreint des d'une fils et filles de la RDC devraient pour la cause de la patrie et élevés au titre homoéphique au nom de l'ambassadeur de la paix devant ces gestes inattendus si modestes et symboliques pleins de signification l'émotion de gratitude prend la primeur de l'expression c'est de l'émotion à part l'état les mots viennent difficilement je suis aimé nous travaillons pour le pays nous travaillons pour les autres et s'il arrive quelquefois qu'on nous reconnaisse quelques mérites Dieu soit lui merci beaucoup merci à tous la bonne gouvernance reste les thermomètres ou l'unité de mesure qui atteste la gestion dans la transparence et le président du conseil d'administration Zéphiré Mamouko Moukwampoul a apporté sa contribution avec expérience et sagesse dans la politique de gestion de la RTNC place à présent à la revue de presse rebonjour Jean-Pierre bonjour Marie l'ex-ministre Ferdinand Camberé aux arrêts pour coups et blessures sur un cadre du PPRD affirme Congo Profond Pointnet secrétaire permanent adjoint du parti du peuple pour la reconstruction et le développement PPRD et ministre honoraire du travail écrit Congo Profond Pointnet Ferdinand Camberé a été arrêté lundi 20 décembre sur décision du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé selon le journal il est détenu au cachot du parquet général de la Goumbé en croire des sources judiciaires cette personnalité politique est arrêtée pour coups et blessures sur Ardon Kabambi un jeune cadre de son parti politique il y a quelques jours note le quotidien des images montrant le visage de Ardon Kabambi Boukassa couvert de sang ont fait le tour des réseaux sociaux ce dernier a témoigné avoir reçu un coup d'une bouteille de bière de la part de Ferdinand Camberé dans un restaurant à Kinshasa très horrible comme nouvelle affaire à Tumatouboana on y revient encore arrestation spectaculaire à titre le potentiel point cédé un gouverneur de province ménottée et traîné dans la rue comme un vilgaire malfrat une telle scène d'humiliation selon le potentiel point cédé n'honore ni la nation ni le chef de l'état qui prônent une justice dans un état de droit de cette interpellation spectaculaire poursuit le journal quelques questions méritent d'être soulevées qui a donné l'ordre de traiter comme tel un gouverneur de province fut-il sous le coup d'un avis de recherche la police manquait-elle des moyens de transport pour escorter ce prisonnier spécial à qui a profité cette humiliation d'un homme d'état qui au début de la même semaine avait été vu dans l'hémicycle du palais du peuple lors du discours du chef de l'état à la nation quel que soit le bout par lequel on va le prendre note le potentiel point cédé l'arrestation du gouverneur du Congo central reste un scandale et une preuve éloquente de capophonie au sein de l'appareil judiciaire congolais l'homme que les gros bras entraînés dans les rues de Kinshasa avait bel et bien été réhabilité par le conseil d'état et attend encore son installation à son poste de gouverneur de province à ce titre Atoumatouboana demeure jusqu'à preuve du contraire un homme d'état RDC Moïse Katumbi confirme appartenir toujours à l'union sacrée constate casse-info.ca Jean-Pierre Oui, après des consultations menées il y a plusieurs semaines au sein de son parti au sujet de son départ au nom de l'union sacrée de la nation de Tisekedi écrit casse-info.ca Les Congolais attendaient connaître la position officielle sur le métier de sa structure politique au sein de cette plateforme du choc de l'état C'est finalement le lundi 20 décembre que Moïse Katumbi président de Ensemble pour la République s'est prononcé sur cette question dans son discours devant les Boyou même Moïse Katumbi a confirmé appartenir toujours à l'union sacrée de la nation de Félix Tisekedi mais avec la vision de dénoncer le mal et agir pour le bien du peuple Congolais depuis plusieurs mois conclut le journal sa position était attendue face à cette question Et pour terminer Kisangani des gros poissons disent un grand oui à Ensemble pour la République et son président Moïse Katumbi révèle orientale info.com Le lundi 20 décembre 2021 l'arrivée du président Moïse Katumbi à Kisangani a été sanctionnée par un accueil triomphal pour orientale info.com Un monde fou s'est présenté à l'aéroport de Bangbouka en dehors de l'accueil poursuit le confrère plusieurs grandes présences politiques se sont fait sentir les anciennes et actuelles figures de proue dans le monde politique de la Grande Orientale particulièrement de la Tchopo était signalé Maître John Padou Bono Linoli qui lui est rapporteur national adjoint de la Ligue des Jeunes a réussi de sa présence la cérémonie consacrée au lancement officiel de ce parti cher à Moïse Katumbi pour Maître Frédéric de la Tchopo merci infiniment de nous avoir suivi l'actualité vous quitte momentanément vous allez la retrouver à 13h30 quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine de la Tchopo